Troisième dossier, sur le plan économique, je vois pour ma part deux opportunités. Au plan multilatéral, en fait, on constate que, extrêmement souvent, nos positions convergent, et je dirais même qu'elles convergent sur tous les sujets. Des sujets comme la lutte contre le protectionnisme, la relance par l'investissement, le commerce progressiste, la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, ou encore l'établissement d'un tribunal multilatéral des investissements. Nous devons donc, nous, France et Canada, dans ces enceintes multilatérales, qui traitent de ces enjeux économiques et commerciaux, je pense également au G20, à l'OMC, à l'OCD, y nouer un partenariat renforcé pour faire encore plus porter nos voies qui convergent. Deuxième opportunité, évidemment, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. C'est une formidable opportunité de développer nos échanges. Non seulement il va faciliter le commerce entre nos deux nations, mais il constitue également l'occasion de démontrer au monde qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le libre-échange et notre vision partagée d'un monde plus juste, plus respectueux, en matière d'environnement ou de santé. Enfin, dernière opportunité, l'innovation, qui est un thème cher au président de la République française et qui constituera le cœur de ma mission, il me l'a demandé expressément. Tant le Canada que la France ont à savoir faire une expérience dans les technologies innovantes, je pense aux biotech, aux fintech, aux green tech, au numérique, à l'intelligence artificielle, et un savoir-faire dans l'articulation entre le monde de la recherche et le monde des affaires. On peut donc imaginer une collaboration fructueuse entre nos deux pays sur ce thème. Sous-titrage ST' 501